En quelques mots, qu'est-ce que WICARE ? WICARE, c'est le résultat de la fusion entre la maison de l'emploi et la mission locale. La mission locale et la maison de l'emploi, ce sont les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont déscolarisés, c'est ces jeunes-là qu'on accompagne. Et dans le cadre de la fusion avec la maison de l'emploi, la maison de l'emploi, eux, ils étaient plus sur des ateliers destinés à tout étrange d'âge. Et là, du coup, dans le cadre de cette fusion, ça s'est appelé WICARE. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, WICARE a un plus grand réseau de partenaires, etc. Les enjeux aujourd'hui, pour nous, WICARE, sur les quartiers prioritaires de la ville, en tout cas à l'échelle de la ville de Rennes, il y a un enjeu qui est important, c'est l'information qu'on peut donner aux jeunes sur l'offre de services de WICARE. Ce à quoi ils peuvent prétendre, en tout cas, vraiment les informer de ça. Il y a un enjeu qui est important au niveau de l'emploi, tout ce qui est en lien avec l'aspect professionnel. Et après, il y a un autre enjeu aussi qui va être plutôt en termes de la partie sociale, tout ce qui est le logement, la santé, la mobilité, qu'il faut travailler. Et là, on va plus orienter vers des partenaires. Pourquoi parler d'aller vers ? Alors, pourquoi nous, on parle d'aller vers, nous, à WICARE ? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pas forcément accès à l'offre de services de la mission locale. En tout cas, des jeunes sur les quartiers qui étaient un peu oisifs par moments, qui ne se connaissaient pas, ou qui avaient pu, à un certain moment, avoir un lien avec la mission locale, mais qui n'ont pas donné suite pour de multiples raisons. Donc, le but, c'était vraiment de renouer un dialogue avec ces jeunes qui pouvaient être un peu, qui avaient pu avoir une coupure de lien avec la mission locale, en tout cas. Alors, nous, il y a plusieurs sortes d'allées vers. Effectivement, la grosse partie de l'allée vers qu'on a mis en place, c'est la déambulation. C'est-à-dire, on va faire comme des sortes de, comme tu disais tout à l'heure, des maraudes, en fait, sur le quartier. C'est-à-dire, on va aller sur les espaces de vie où il y a les jeunes, c'est-à-dire en bas-tour, sur les dalles commerciales, sur les parkings. Même par moments, ça peut arriver qu'on intervienne sur des points de deal. Discuter avec les jeunes, faire du lien, sans forcément être dans la proposition immédiate, etc. En tout cas, créer ce lien-là. Donc, il y a l'éambulation. La deuxième chose, c'est les interventions aussi sous forme de permanence qu'on peut proposer dans des structures jeunesse où les jeunes vont. Ça peut être aussi des permanences aussi sur des lieux culturels ou même des lieux culturels. Ça m'est déjà arrivé. Entre parenthèses, c'est des centres culturels islamiques, on va dire, où ça m'est déjà arrivé d'intervenir sur des permanences. Un ou deux vendredis par mois, ça m'est déjà arrivé de le faire. Et là, effectivement, on rencontre une autre population. Effectivement, ça peut choquer, mais on rencontre aussi d'autres jeunes qu'on ne voit pas forcément sur l'espace public. On voit aussi les jeunes dans l'espace public. Et ils nous voient dans le centre culturel. Ça leur fait bizarre de nous voir ici avec nos panneaux, We Care, etc. Mais on intervient aussi… On essaie d'aller partout où les jeunes sont, en fait. Comment travaillez-vous l'allet vert à l'échelle des quartiers ? Ceux qui interviennent en médiation sur cet allet vert-là, pour l'instant, à la mission locale, on est deux, bientôt trois. On est plutôt sur des profils animateurs, jeunesse, coordinateurs, etc. C'est plutôt ces profils-là. Mais les autres conseillers, pour l'instant, ne le font pas. Les autres conseillers en insertion professionnelle classique au bureau n'ont pas de temps dédié à ça. Pour l'instant, là, ce ne sont que des anciens animateurs jeunesse, animateurs jeunesse qui interviennent sur l'allet vert. Mais moi, je compte effectivement faire bouger un peu ces lignes-là, justement, en préconisant de l'allet vert pour tous ceux qui souhaitent le faire, sans imposer. Mais ça me semble important aujourd'hui que les professionnels sortent un peu des murs. Je ne dis pas d'aller tout le temps dehors, mais c'est aussi avoir un autre… Ça peut être de l'allet vert sous forme de… Il y a des éducateurs, par exemple, qui font un chantier sur le quartier. C'est que le conseiller a des jeunes sur ce chantier-là qui puissent se déplacer aussi sur ce chantier pour avoir un autre rapport avec le jeune, justement. Et qu'il n'y ait pas ce bureau-là qui fasse office de frontière, ça me paraît primordial. Quels sont les retours sur le projet ? Pour les filles, effectivement, les filles sont moins présentes sur l'espace public. C'est une réalité. Sans doute aussi parce que l'espace public n'est pas forcément peut-être aménagé aussi pour les jeunes femmes, etc. Et nous, on est sur l'espace public, sur les quartiers prioritaires. C'est là qu'on intervient. Effectivement, c'est difficile pour une jeune femme d'être présente sur l'espace public avec son groupe d'amis ou même être toute seule, etc. Et souvent, ces filles-là, on va les retrouver sur d'autres quartiers, par exemple. Parce que comme elles ne vont pas rester en statique sur le quartier comme font les garçons, elles vont souvent être, entre parenthèses, en dynamique. C'est-à-dire, elles vont rentrer au métro, elles vont sortir du métro, elles vont rentrer chez elles. Et là, on peut effectivement les interpeller. Je ne viens pas de dire ça. On peut les toucher, en fait, à la sortie du métro. Quelles sont les actualités du projet ? Alors, l'actualité, du coup, c'est que Rennes, il y a cinq quartiers prioritaires. Du coup, moi, j'interviens sur le Blône aujourd'hui. Ma collègue Maëva intervient sur Morpa et le quartier de Chambonceau. Et on va avoir un renfort, et c'est ça qui est intéressant. On va avoir un renfort sur Villejean et Clenet. Donc, on va avoir un autre poste financé à Ducterolet sur un poste de conseiller en proximité qui interviendra sur ces deux territoires, Villejean et Clenet. Merci pour votre écoute et merci à Grégory Rouget. Retrouvez dans la description, sous la vidéo, toutes les informations sur le projet et le cycle numérique emploi dans les quartiers. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada